C'est ça, j'ai bien mis le carré, parce que c'est leur mappé, puis... Salut à tous. Je suis aussi parfumé. Non, mais le parfum de Mathieu couvre tout. Ils sont meilleurs que le chien. On va arrêter de mettre le grand bleu chaque fois qu'on descend. Bah pourquoi pas, tu proposes quoi ? Mais à chaque fois, à chaque fois qu'on est tout lourd, le grand bleu, franchement... Fais-moi une contre-proposition, Christophe. Je vais t'en trouver, là. Ah bah voilà. Est-ce que tu veux quand même flonger ? Ça fait 30 ans qu'on met comme ça, la musique. 30 ans, 30 ans de pépis, 30 ans de grand bleu. Il craque. Est-ce que tu t'emmènes quand même ? Ouais, vas-y, allez. Sinon, je te jure, toi, toi, je voulais me faire plonger. D'où le grand bleu ? Je touche le fond, exactement. À Dubaï, ce matin, regardez cette piscine. Là, je vais vous faire taire avec ces images impressionnantes. Regardez cette piscine. Oui, c'est une piscine. C'est pas un décor de cinéma. Une eau à 30 degrés et une piscine certifiée comme la plus profonde du monde. Plus de 60 mètres de profondeur. 60,02 mètres précisément de profondeur. 14,6 millions de litres d'eau. C'est l'équivalent de 6 piscines olympiques. Alors, c'est 15 mètres plus profond que le précédent record. De quoi faire taire, Christophe Delay. Malgré la musique du grand bleu. Christophe, ce n'est pas une piscine. C'est où ? C'est à Dubaï. C'est un jeu vidéo, non ? Tu écoutes un peu ? Je suis des peintres hypnotisés par la musique. C'est moi, mais oui, c'est ça. Je l'ai bien. Ouais. Alors, vas-y, continue. La piscine, c'est une ville engloutie. C'est ce qui explique ces concepteurs. Ça n'est pas seulement une piscine de 60 mètres de profondeur. Ça n'est pas vraiment l'aspect le plus intéressant. C'est le thème de la ville engloutie qui est fascinant pour les plongeurs en apnée et les plongeurs sous-marins qui viennent l'explorer. Elle est équipée de toutes les dernières technologies, 56 caméras sous-marines installées jusqu'à la surface, un palier de décompression, des haut-parleurs jusqu'à 15 mètres de profondeur. Nous avons plus de 150 lumières de toutes parts et la possibilité de contrôler l'ambiance en fermant les volets puis en ajustant l'intensité lumineuse dans tout le centre. Vous avez vu, les activités sont assez surprenantes. Si vous êtes visiteur et que vous n'aimez pas aller sous l'eau, vous pouvez regarder, prendre des photos et avoir des vitres pour voir les plongeurs dans la piscine. Vous avez vu, on peut aussi, il y a une salle de bain, on peut se balader. Ils peuvent aller aux toilettes. Des habitats sous-marins, ça coûte cher. Ça coûte une heure, ça coûte jusqu'à 345 euros. Mais Dubaï compte en faire quand même une attraction pour les touristes. Vas-y, t'as une colle à me poser. Non, au-delà. T'as mieux ? Mieux que Dubaï. Vas-y. Mieux que ça, plus profond et en direct. Et naturel. Laurent Balesta. Qui est dans les abysses actuellement, à 120 mètres de profondeur au large du Cap Corse. Sera en direct avec nous dans le journal de Huit. On pourra lui mettre la musique du Grand Bleu. Non, c'est pas lui. Mais voilà, c'est pas lui. Ou alors il a fait une allergie. Mais à mon avis, c'est pas lui. Il a mis trop de parfums. Donc là, si tout va bien, Laurent Balesta sera en direct avec nous dans une capsule. Ça fait 15 jours qu'il est par 120 mètres de profondeur dans les abysses du Cap Corse. Ça vous embouche un point. Il veut percer les énigmes des anneaux. Exactement. Les fonds marins du Cap Corse. C'est fascinant. Il sera avec nous tout à l'heure. Vraiment, soyez là. C'est quoi ? Je vous garde la musique, du coup, pour tout à l'heure. Et tu sors. Merci, Julien. Merci.